Je pense qu'on peut donner le top départ pour cet atelier. Je tiens à remercier l'ensemble des participants et les participants d'être présents et présents de ce jour. Cet atelier nommé « Démarches participatives en santé quand le collectif est un levier d'amélioration de la santé » qui se tient dans le cadre du printemps de la participation organisée par mon collègue Adrien Bréguer, chargé de mission participation et travail social au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous sommes réunis aujourd'hui autour des questions de participation dans le domaine de la santé, de santé communautaire, pour un atelier qui durera une heure et demie avec deux interventions. Je vais me présenter, puisque j'ai oublié de le faire. Je suis Hugo Siassen, chargé de mission santé au siège de la Fédération. J'ai un grand plaisir d'animer cet atelier avec Adrien. Je vais commencer avec un petit propos introductif, si vous me le permettez, sur les grands principes de la participation dans le domaine de la santé et de la santé communautaire. Si vous les connaissez, ils ne vont rien vous apprendre. Mais je pense que c'est important de repartir sur des bases un peu globales et contextuelles. pour expliquer un peu et définir la santé communautaire. On peut considérer que ça fait partie intégrante de la santé publique et ça constitue une stratégie au sein des démarches de promotion de la santé, notamment, mais pas que. Une de ses spécificités, c'est d'être aussi d'être une approche qui est populationnelle et pas individuelle et de pouvoir, du coup, y mettre en œuvre une vision globale aussi et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs principes, donc que la santé est en fait globale et regroupe un ensemble de facteurs qui soient démographiques, géographiques, sociaux ou économiques, et qui ne touchent pas qu'un seul individu ou qu'une seule personne, mais des populations données ou une population globale. Ça dépend quel type d'approche on aborde. Elle part aussi d'un autre principe, c'est que les systèmes de santé n'apportent pas toujours forcément une approche assez globale de la santé et que les comportements individuels peuvent être difficiles à changer en adoptant une approche descendante et que c'est donc par l'implication des personnes concernées qui est fondamentale, qui permet de parvenir à des changements de comportement qui agissent du coup sur ces déterminants de la santé. Il ne s'agit donc pas pour résumer de faire pour, mais de faire avec et de co-construire et s'appuyer sur le fait que les changements individuels peuvent être produits justement par le biais de cette implication dans une action collective. La santé communautaire peut notamment mettre en œuvre des actions collectives au niveau local. La participation en santé, elle peut consister à appliquer une partie ou l'ensemble des actions et modalités de participation des personnes à la fois dans les politiques publiques de santé, dans les actions et ou dans les informations en santé qui les concernent. Elle peut s'illustrer par la démocratie sanitaire, par le développement du pouvoir d'agir en santé, la co-construction d'actions en santé au sein d'une population donnée et elle a aussi pour objectif, entre autres, de diminuer les inégalités sociales de santé auxquelles peuvent être confrontées des personnes et d'agir du coup positivement sur les déterminants de santé des personnes. Ces deux approches du coup, elles peuvent se croiser, elles peuvent être complémentaires, elles peuvent adopter des méthodes qui sont équivalentes et on va voir aujourd'hui par l'intermédiaire des deux interventions qu'on vous propose comment sont mises en place des actions de participation en santé. On tient à préciser par ailleurs, avant de commencer, qu'on a choisi deux types de modalités et d'actions différentes, que c'est un parti pris, mais que ça nous semble aussi important afin de voir comment les démarches participatives ou communautaires peuvent être un levier d'amélioration de la santé des personnes en situation de précarité. Donc avec nous, et je les remercie, nous avons deux intervenants que je vais brièvement présenter. Donc nous avons Dorothée Pierhard qui est chef de service au sein du CARUD EGO de l'association Aurore. C'est un CARUD qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris, qui accueille un public usagé de drogue actif dans une démarche de réduction des risques liées à l'usage de drogue. Les personnes accueillies, elles sont pour l'immense majorité en situation de très grande précarité. Donc ça peut être des sans domicile fixe, des personnes qui rencontrent des difficultés administratives, notamment je pense en raison de leur situation, parce qu'elles sont en situation de migration, qu'elles sont primo-arrivantes. Et bien souvent, elles n'ont pas d'autre accompagnement et elles peuvent être aussi polyconsommatrices et notamment avec sûrement un focus qui sera fait sur la consommation de crack, qui est très présente dans le nord-est parisien. Le CARUD, il existe depuis la fin des années 80. Il est imploté dans le territoire de la Goutte d'Or où il existe du coup des scènes de consommation et de trafic qui sont connues depuis un certain nombre d'années maintenant. Avec nous également Fabien Manguin, qui est coordinateur à la Casse Santé à Toulouse. La Casse Santé est une association qui est gestionnaire d'un centre de santé communautaire et d'un pôle santé droit, pardon, qui est situé à Toulouse dans le quartier Arnaud-Bernard. Le centre de santé communautaire, c'est un nouveau modèle de lieu de santé de premier recours dans le paysage sanitaire français. Quant à lui, le pôle santé droit assure des fonctions à la fois expertes, en appui des professionnels du territoire toulousain, orientés vers l'accès et l'accompagnement en santé des personnes rencontrant des difficultés particulières, notamment dont la situation est marquée par un niveau élevé de complexité. Donc, on a une imbrication des problématiques sanitaires, sociales, administratives et psychologiques. Donc, elle reçoit très majoritairement des personnes exposées aux vulnérabilités sociales, des immigrés précaires, des populations qui sont aussi minorisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, on va commencer avec vous Madame Pira et je vous remercie encore d'être présente pour participer et intervenir lors de cet aselier. Je vais vous poser une première question, si vous me le permettez, pour savoir un petit peu justement comment, au sein du CARUD, est mise en place la participation au quotidien. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la dimension du prendre soin des personnes que vous accompagnez, dans l'accompagnement global finalement des personnes et comment elle aide aussi à prendre en compte l'ensemble des besoins des personnes. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée à ce webinaire que je trouve extrêmement intéressant. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, moi, je suis la chef de service du CARUDEGO. Donc, c'est un CARUDE. Depuis 2012, nous faisons partie de l'association Aurore, mais avant, nous étions une association à part entière et nous avons été créés comme association de santé communautaire. Donc, tout à fait à la fin des années 80, comme vous l'avez dit, pour répondre justement aux besoins d'un territoire qui est le territoire de la Goutte d'Or. Alors, en effet, entre aujourd'hui et les années 80, il y a eu beaucoup d'évolution. Dans les années 80, on était beaucoup plus sur de l'héroïne. Et puis, c'est vrai que c'est un quartier, la Goutte d'Or, qui est extrêmement riche, mais aussi où on voit que se superposent différentes difficultés, pour le coup, dont les consommations de produits et puis les trafics. Donc, en fait, à la fin des années 80, je reviens très vite fait sur l'histoire parce que je trouve que c'est intéressant pour voir comment on fonctionne aujourd'hui. À la fin des années 80, ce sont des acteurs de ce territoire. Donc, ça a pu être aussi bien des acteurs associatifs. Il y a eu un pharmacien aussi et des médecins qui ont été très impliqués. Et puis, surtout, des consommateurs et leur entourage qui, face à l'état catastrophique, l'état de santé social des consommateurs sur ce territoire se sont mobilisés. fin des années 80, on est aussi avec l'arrivée du VIH qui a beaucoup touché les personnes. Et donc, en fait, ce sont ces personnes de ce territoire. Donc, aussi bien des acteurs associatifs, des personnes du quartier que des consommateurs qui se sont mobilisés pour créer cette structure. Aujourd'hui, les CARUD, déjà depuis 2004, sont des dispositifs qui sont dans la loi de santé, donc avec aussi des missions maintenant qui leur sont imparties, des budgets aussi, des équipes. Et donc, c'est vrai que ces équipes ont eu tendance à se professionnaliser. Et donc, parfois, cette professionnalisation, elle peut parfois mener à un éloignement un peu du public. Et donc, actuellement, comment on fait à EGO, au CARUDEGO, pour justement maintenir cette participation des personnes ? En fait, ça passe par différents biais. Alors, le premier, ça va être le CVS que nous avons, donc le Conseil de la vie sociale. Donc, ce Conseil de la vie sociale, il est un peu particulier dans le sens où, en fait, il se décline par des comités des usagers qui se réunissent chaque semaine. Donc, c'est tous les lundis matins. Ça se passe au centre d'accueil. Généralement, ça commence à 11 heures et puis ça dure une heure, une heure et demie, en fonction des thèmes qui vont être abordés, des envies de chacun, de l'état de réveil de chacun aussi. Et donc, ces comités des usagers, toutes les personnes accueillies peuvent y participer. Et puis, il y a des représentants de l'équipe. Les représentants de l'équipe qui sont présents à ces comités des usagers, ils vont avoir vraiment pour mission la modération, en fait, du groupe, faire en sorte que toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole puissent prendre la parole. Et puis après, surtout, refaire un retour en réunion d'équipe de ce qui s'est dit pendant ces comités des usagers, pour qu'on voit comment on peut prendre en compte ce qui s'est dit. Il faut se dire aussi que voilà, à ces comités des usagers participent les représentants du CVS. Donc ça, c'est des représentants qui sont élus par les personnes accueillies. Et en fait, les élections se font, donc c'est des bandas d'un an et demi, généralement. Et puis, on est parti sur des équipes. En fait, ce n'est pas une personne qui se présente, mais là, voilà, c'était des équipes. Alors, une équipe, ça commence à partir de deux personnes. Là, l'équipe, depuis maintenant, ça fait un an, un petit peu plus d'un an qui avait été élue. C'est une équipe de trois personnes, donc de trois personnes accueillies. Il y en a au moins toujours un qui est là, présent au comité des usagers. Bien sûr, ils sont tous présents au CVS qu'on organise. Mais là, de façon vraiment, le CVS qu'on entend par la loi, voilà, tout va avec la direction. Et donc, tous les lundis matins, l'idée de ce comité des usagers, c'est donc de pouvoir discuter du fonctionnement. Le fonctionnement du CARUD. Alors, le fonctionnement du CARUD, ça va être très, très large. Ça va aller aussi bien, par exemple, c'est avec le comité des usagers, le CVS, qu'on a changé les horaires d'ouverture du CARUD. Donc, ça peut être sur des choses vraiment très importantes du CARUD. Ça peut être aussi, par exemple, sur des ateliers que nous allons proposer. Voilà, quand l'équipe a une idée d'atelier, de sortie ou autre, ça passe toujours par une validation du comité des usagers. Parce que sinon, on se dit que voilà, c'est nous, l'équipe que ça intéresse, mais pas forcément les personnes accueillies. Donc, ça a peu d'intérêt dans ces cas-là. Et puis, donc, ce qui est important, c'est que toutes les personnes accueillies peuvent venir parler. Et alors, en fait, on essaye de faire en sorte aussi que ces comités des usagers, pardon, ce ne soient pas un bureau des plaintes. Ou en fait, on vient, on se plaint parce que, par exemple, le repas concert n'est pas bon. Si ça arrive, le repas concert n'est pas bon. Parce que ce n'est pas toujours… Voilà, c'est l'équipe qui le fait. Mais donc, justement, c'est au-delà de ces plaintes, mais bon, qui sont quand même plutôt sympathiques la plupart du temps. C'est comment, en fait, les usagers peuvent proposer quelque chose et comment on peut réfléchir tous ensemble à faire évoluer, justement, une situation. Donc, ça, comme je le disais, voilà, ils se regroupent tous les lundis matins. Après, par exemple, sur quelque chose de très concret, avec l'épidémie de Covid, on avait dû fermer une des antennes du CARUD entre mars 2020 et août 2021. Et donc, quand on a réouvert en août, on s'est demandé un petit peu comment ça allait se passer avec toutes ces nouvelles consignes. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur les personnes accueillies et notamment sur les trois représentants des personnes accueillies pour mettre en place, justement, un protocole d'accueil des personnes avec des consignes qui, forcément… On essaye toujours dans les CARUD d'être des accueils chaleureux, agréables, très conviviaux. Bon, ben, forcément, la convivialité, on a pris un petit coup avec toutes ces consignes. Mais justement, on s'est appuyé sur les personnes accueillies pour que ces consignes soient acceptées par tous. Parce que c'était, par exemple, limiter le nombre de personnes accueillies sur un tenté. Voilà, alors qu'on avait l'habitude d'être… Le local n'est pas immense et on était un peu tous les uns sur les autres. Voilà, donc là, il a fallu aussi expliquer aux personnes que non, on ne pouvait pas être plus de 15 personnes accueillies simultanément à l'intérieur. Tous les gestes barrières et bien évidemment se laver les mains en entrant, mettre des masques. Et ça, en fait, je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu les personnes accueillies qui avaient été partie prenante justement de ces nouveaux protocoles et autres, on n'aurait pas pu… Enfin, en tout cas, ces consignes n'auraient pas été aussi bien respectées. Parce que là, on voit vraiment le rôle des personnes accueillies et des représentants de faire le lien, d'expliquer les consignes un peu plus… Voilà, différemment. Donc, ça, c'est une première chose vraiment sur la participation des personnes. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur le CVS et le comité des usagers. La participation, en effet, vous l'évoquiez tout à l'heure, Hugo. Voilà, en parlant du collectif qui est un levier justement pour des changements de comportement ou discuter. Donc, ça, en effet, c'est très, très important. Nous, au Carrudégo, on travaille beaucoup sur la base d'ateliers, des ateliers, des interventions. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus des ateliers réduction des risques et des interventions réduction des risques. Donc, ces ateliers, en gros, il y en a un par semaine, des fois deux. Ça va dépendre des choses qui sont proposées par l'équipe et puis du temps que nous avons aussi. Et donc, ça va être des ateliers qui vont vraiment tourner autour de la réduction des risques. Alors, soit, par exemple, d'un produit, soit d'un mode de consommation. Bien évidemment, on va parler santé. Là, par exemple, on avait mis en place, on le fait assez régulièrement, un atelier autour du VIH. Puis, on avait parlé PrEP et autres. Et donc, ces ateliers, ils sont préparés conjointement avec l'équipe et parfois aussi. Et c'est ça qui les rend intéressants avec une personne accueillie pour justement faire en sorte que déjà, parfois, notre discours n'est pas toujours très, très, très audible pour tout le monde. Donc, c'est aussi se dire parfois. Bah non, là, on comprend rien à ce que tu dis. Va falloir utiliser des mots un peu plus simples. Et puis, et donc comme ça, ces ateliers sont parfois coanimés. Donc, avec un intervenant extérieur. Enfin, avec un intervenant, pardon, un membre de l'équipe et puis une personne accueillie. Et donc, ces ateliers, ça va être vraiment plutôt de la présentation. Mais ce qui est intéressant après, c'est qu'il y a toujours un débat. Et donc, là, c'est les personnes, donc les participants qui vont pouvoir échanger sur la thématique. Donc, échanger sur la thématique, ça peut être, bah, par exemple, quand on parle de VIH, j'ai pas de TTC, ça peut être des personnes aussi qui sont très concernées, qui vont nous dire aussi, elles, comment ça s'est passé. Par exemple, après qu'elles se soient faites dépister, comment s'est passée la prise en soins. Où elles ont été orientées. Savoir aussi comment ça se passe au niveau des traitements qui sont pris. Comment les traitements sont tolérés. Quelle observance. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup discuté entre les personnes accueillies. Lors de ces ateliers. Et puis, et puis, on a aussi depuis. Alors, comme je le disais, Ego était une association de santé communautaire. On avait dans les équipes tout à fait à la création de la structure des consommateurs. Et puis, nous nous sommes professionnalisés. Et en fait, depuis, depuis maintenant, ça fait bien longtemps qu'on y réfléchit. Mais ça fait maintenant à peu près un an et demi qu'on a pu accueillir dans l'équipe vraiment des travailleurs pairs. Donc, des travailleurs pairs qui sont des personnes, en fait, qui fréquentaient la structure. Et qui sont elles-mêmes consommatrices. Et donc, on voit bien que, justement, d'avoir accueilli des travailleurs pairs, ça a changé un peu la relation avec les personnes accueillies. Alors, de différentes façons. Parce qu'on voit aussi que ça a pu mobiliser beaucoup de personnes. Et que ça crée vraiment une réelle dynamique avec beaucoup, beaucoup de personnes accueillies qui nous demandent maintenant à être bénévoles. Voilà, à s'impliquer encore plus dans la structure. Parce que, voilà, la participation des personnes accueillies à Ego, elle passe, voilà, de la propreté des lieux. Voilà, en période Covid, les usagers nous aident à désinfecter toutes les deux heures. Mais on va dire en période plus normale, ils nous aidaient déjà à nettoyer le carreau de le soir, à nettoyer l'environnement. Mais là, maintenant, justement, avec ces travailleurs pairs, il y a quand même une sorte d'exemplarité. Où là, les personnes nous ont dit, mais en fait, si lui peut le faire, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Donc, voilà, on trouve ça très intéressant. Et puis, après, voilà, on a des travailleurs pairs qui vont être aussi avec nous. Alors, leur mission, en fait, elle est à peu près la même que celle des autres intervenants du CARUD. Bon, après, bien évidemment, sur des choses très techniques, très administratives. Donc, ça, ça va être plutôt les éducateurs. Mais en tout cas, sur l'accueil, l'accompagnement, la distribution de matériel, de réduction des risques. Ça, les travailleurs pairs sont vraiment en première ligne. Et justement, ils peuvent aussi, en fait, ils ont un rôle vraiment parfois de facilitateur du lien et aussi d'accompagnement. On a pu, par exemple, je reviens sur l'hépatite C parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a un partenariat avec un hôpital du 18e arrondissement de Paris pour justement favoriser l'accès au traitement des personnes les plus vulnérables. Et on a un de nos travailleurs pairs qui, lui, est georgien et qui parle donc, bien évidemment, georgien et qui parle français et qui, parfois, accompagne le public georgien qui ne maîtrise pas la langue lors des consultations médicales, justement, pour faire le lien. Donc, en effet, les travailleurs pairs, ils peuvent aussi bien faire des accompagnements extérieurs pour rassurer aussi la personne. Et puis, bien évidemment, à l'intérieur du lieu, ça va être vraiment là pour la création. Merci beaucoup, Madame Pirard, pour cette présentation tout à fait complète. Je vois qu'on a une question dans le chat, juste plusieurs questions dans le chat, mais juste avant, je vais passer la parole à mon collègue Adrien parce que je me suis fait prendre par le fil de l'atelier et du coup, on n'a pas pu préciser les modalités d'échange lors de cet atelier. Donc, Adrien, je t'en prie, je te laisse préciser ces modalités avant qu'on poursuive. Merci. Pardon, Dorothée, avant que vous puissiez continuer un peu le développement autour de votre initiative particulière, juste pour préciser aux personnes qui participent là, en fait, il y a deux modalités de participation qui sont possibles. Soit vous pouvez poser toutes les questions qui vous viendraient via le chat, là, comme on commence à en voir certaines et on les prendra, en fait, à l'issue des deux interventions. Et puis, d'un autre côté, si, voilà, en plus de ces commentaires ou questions que vous pouvez poster via le chat, vous avez envie de nous partager une pratique participative en santé, quelque chose qui a un peu plus fonctionné, qui s'est développé là où vous, vous intervenez vous-même, vous avez la possibilité de lever la petite main jaune et on vous passera aussi la parole pour qu'en une à deux minutes, vous puissiez nous faire un petit retour d'expérience en direct, si vous le souhaitez. Donc, voilà, je le redis, là, je vous invite toujours à poser les questions qui vous viendraient via le chat, mais on les prendra toutes en regroupé, parce qu'en plus, éventuellement, il y a des questions qui peuvent se poser à la fois à l'un et à l'autre intervenant. Donc, on les prendra toutes ensemble à la suite, à la fin des deux interventions, pardon de cette interruption. Et voilà, je te laisse reprendre, Hugo. Merci, Adrien. Du coup, j'ai une deuxième question qui vient, Madame Pirard, pour vous. Est-ce que vous avez des projets en cours, du coup, qui se basent sur la participation ? Vous nous avez parlé du parcours, notamment VHC, en lien avec l'hôpital Bichat. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui se basent sur la participation, qui sont en cours au sein du CARUD ? Et voilà, je vous laisse me répondre si c'est le cas. Oui, bien sûr. Comme je le disais, on appuie vraiment notre travail sur la participation des personnes qui est au cœur de nos missions. Donc, comme je le disais, il y a ce projet Travailleurs Pairs. Alors, je vais en profiter pour répondre en même temps à la question qui est posée. Donc, nous, on a ce projet Travailleurs Pairs. Et on me demande justement si les Travailleurs Pairs ont accès à des formations. Oui. Alors, en fait, ils ont accès à des formations de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la personne est recrutée, qu'elle est Travailleurs Pairs, elle est un membre de l'équipe à part entière. Et moi, je ne fais pas vraiment la distinction entre Travailleurs Pairs ou autres intervenants. Donc, oui, bien évidemment, les Travailleurs Pairs font des formations, vont à des conférences et autres. Mais avant ça, je ne ferai pas très long en plus sur les Travailleurs Pairs parce que je sais qu'il y a d'autres sessions du printemps de la participation qui sont vraiment dédiées. Mais quand même, je trouvais ça intéressant, cette question, parce que le recrutement des Travailleurs Pairs nous avait posé pas mal de questions. Et justement, on s'est dit qu'on devait pouvoir les accueillir d'une certaine façon. Comme je vous le disais, on a eu aussi beaucoup de demandes. Donc, en fait, on a mis en place une formation pour qui, en fait, cette formation a un double objectif. C'est donc un préalable au recrutement des Travailleurs Pairs. Donc, toutes les personnes qui souhaitent être Travailleurs Pairs doivent s'inscrire à cette formation et la suivre, bien évidemment. Et puis après, cette formation, elle est aussi pour toutes les personnes accueillies qui souhaiteraient justement avoir un peu plus de connaissances, en savoir un petit peu plus. Et là, vraiment, on va dire que c'est vraiment une formation en santé communautaire. C'est-à-dire que pour les consommateurs, dans leurs pratiques, dans leur réseau de consommateurs, puissent aussi donner quelques messages. Donc, en effet, cette formation, elle a pour but d'approfondir les savoirs expérientiels comme l'inscrit la personne, d'approfondir ou des fois même de revenir. Parce qu'on le voit avec nos Travailleurs Pairs. C'est pas parce qu'on est Travailleurs Pairs, c'est pas parce qu'on est consommateurs qu'on a tous les réflexes de réduction des risques. Donc, des fois, on travaille aussi avec eux sur, ah bah oui, mais ça, en fait, c'est pas très sécu ou autre. Et puis, elle a aussi, donc on revient un petit peu sur les missions, sur les carudes, sur les dispositifs. Parce que justement, les personnes doivent pouvoir aussi connaître un peu les différents dispositifs en addicto. c'est-à-dire la différence entre un carude, un Xapa, comment se passe une demande de soins. Donc, tout ça, on le voit pendant cette formation. Il y a aussi, et après, là, ça concerne un peu plus vraiment les personnes qui vont être Travailleurs Pairs, un volet sur la posture professionnelle. C'est-à-dire, ben voilà, on ne va pas, en effet, cette formation qui sera suivie par une personne qui ne sera pas Travailleurs Pairs, mais par contre, qui va pouvoir donner dans son entourage des conseils, orienter des personnes, ben bien évidemment, elle n'aura pas la même posture qu'une personne qui, après, va travailler dans le carude. Donc ça, voilà pour les Travailleurs Pairs. Après, alors si, ce que je ne disais pas tout à l'heure, c'est qu'aussi les Travailleurs Pairs, bien évidemment, leur savoir expérientiel sur les consommations, sur les produits, mais aussi, et là, c'est très important, sur les modes de vie. Et puis, vous le disiez, Hugo, on accueille des personnes en situation de très grande précarité, beaucoup sont sans domicile fixe. Donc on sait que les règles à la rue ne sont pas les mêmes que les règles. Donc ça permet aussi de mettre un pied là-dedans et de connaître un petit peu plus ces règles et de comprendre aussi un peu plus le mode de vie des personnes pour pouvoir justement les accompagner au plus près de leurs besoins. Donc il y a en effet tout ce volet Travailleurs Pairs. À côté des Travailleurs Pairs, sur le volet santé, par exemple, il y a des affiches qui ont pu être réalisées très récemment. Ça s'est fait, je crois que c'était le mois dernier ou il y a deux mois. Donc là, des affiches de prévention qui ont été créées par les personnes accueillies. Alors, il y a trois affiches de prévention. Il y en a une qui va porter sur la prévention des overdoses. Justement, voilà, avec un message qui est, si je me souviens bien, pour sauver ton pote, on a l'antidote. Et puis après, une autre affiche qui va être plus sur le dépistage. Donc là, pour inciter les personnes à se faire dépister. Et une autre affiche qui va être sur l'analyse de produits. Ah ben voilà, tout à fait. Mais merci Hugo. C'est en effet, donc ça, c'est vraiment des affiches qui ont été réalisées par des personnes accueillies. Aussi bien le slogan qu'il y a que le dessin. Donc ça, c'est une autre façon de participer. Et puis après, ça reste de la participation, mais un peu moins à l'intérieur du carude. dans le sens où on essaye de récolter la parole des consommateurs. Parce qu'on entend aussi beaucoup de choses dans les médias, notamment actuellement sur la consommation de crack. Et puis voilà, avec ce qui se passe notamment ces derniers jours sur les consommations, enfin les scènes ouvertes de crack. Et voilà, on a souvent une vision dans les médias des consommateurs. Enfin voilà, on se souvient d'articles, de journaux assez terribles qui parlaient de zombies du métro pendant un moment. Enfin voilà. Et c'est aussi de se dire, ben non. En fait, ce sont des personnes qui ont des choses à dire. Et justement, parfois, ce qu'elles ont à dire, ça passe par les associations. Donc c'est très bien, ça passe par nous. Mais en fait, là, on est en train de se dire que ce n'est pas la seule solution et que les personnes doivent aussi pouvoir, même si nous sommes à l'association de santé communautaire, mais qu'elles doivent pouvoir aussi s'exprimer elles-mêmes. Et donc là, on est en train de mettre en place tout un recueil de la parole des consommateurs. Alors là, notamment des consommateurs en plus qui ne viennent pas sur les lieux fixes, mais qui vont être vraiment sur les scènes de consommation ouverte pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. En fait, déjà, ça va être connaître leurs conditions de vie, leur mode de vie, et puis savoir ce qu'eux pensent de la consommation sur l'espace public. Parce que bien évidemment, on entend les riverains avec les nuisances que cette consommation peut engendrer. Mais il faut savoir aussi que les consommateurs, ça ne leur convient pas de consommer sur l'espace public. Et ça, par contre, on a beaucoup plus de mal à l'entendre. Donc, ce recueil de la parole, il se fait de différentes façons. Mais là, notamment, on a mis en place une enquête avec quelques questions très simples, mais des questions qui ont été aussi construites par les consommateurs pour justement faire en sorte qu'on ait un recueil de la parole. Donc, voilà, trois exemples de choses qui sont faites actuellement sur le CARUD. Merci beaucoup, Mme Pirard, pour ces compléments. Je vois dans le chat qu'on nous alerte sur des difficultés de compréhension de certaines personnes par rapport aux interventions. Du coup, juste pour l'intervention à venir de M. Maguin, si on peut peut-être un petit peu ralentir le rythme, parce que peut-être qu'on va un peu vite. C'est aussi le défaut de la vie de vous, parfois. Pour que toutes les personnes qui participent puissent comprendre et appréhender de la meilleure des façons les propos, ce serait parfait. Je vous remercie encore, Mme Pirard. Du coup, on va passer à la deuxième intervention, si vous le voulez bien. M. Maguin, du coup, à la Casse Santé de Toujours, je crois que vous partez d'une entrée très santé communautaire aussi. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre définition de la santé communautaire ces méthodes, ça a plus-value également, et les conditions de réussite pour mettre en place des actions en santé communautaire. Et si vous le voulez, vous pouvez peut-être aussi rappeler, comme l'a fait Mme Pirard, un peu le contexte historique et le territoire dans lequel s'insère la Casse Santé. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et si je dois répondre à tout ça en prenant le temps de parler lentement, en évitant les raccourcis, les acronymes, ça va être super compliqué dans le temps qui m'est imparti. Donc, désolé s'il y a des bouts de discours un peu complexes, mais j'ai essayé d'être le plus concret possible. Mais bon, rien que de définir la santé communautaire dans un pays comme la France où tout est fait pour qu'on ne comprenne pas ce que c'est, c'est quand même un beau défi. La Casse de Santé, du coup, c'est un centre de santé communautaire. Et puis, avec ce pôle santé droit qui s'est développé au fur et à mesure du travail qui s'est fait, ouvert en 2006 à Toulouse. Et je pense que déjà, cette initiative-là, parce que je ne vais pas donner de définition de la santé communautaire, l'introduction que vous avez faite, Hugo, là-dessus, a donné les grands principes. Ça nécessite une forme d'approche en santé qui est globale, qui est ouverte sur les déterminants de la santé et pas seulement les réalités biomédicales. C'est une démarche qui entend développer des pratiques sociales qui vont concerner les individus et les communautés dans le sens de groupe social. On fait partie de différentes communautés, ce qu'on est des êtres sociaux. Et ces pratiques sociales-là sont le plus possible des pratiques collectives, puisque ce sont ces pratiques-là qui vont avoir des effets sur la santé des individus et des groupes. Juste un petit rebond sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que le changement des comportements, effectivement, c'est quelque chose qui obsède un peu les travailleurs en santé publique et dont on sait que tout ce qui est mis en œuvre, en particulier les grandes campagnes de prévention, ne sont pas efficaces sur cette question-là. Mais il faut aussi se dire quand même que la question même du changement des comportements individuels est assez marginal dans ce qui peut être attendu en termes de travail en santé à l'échelle d'une population. Donc, l'idée de créer ce centre de santé communautaire, en fait, c'est un parti pris qui vient se mettre en contradiction avec le système qui organise la santé en France d'une manière un peu dominante. La santé communautaire, elle vient mettre en question toutes les dimensions de ce système-là, à tous les niveaux, c'est-à-dire en commençant par la question de l'accès aux soins, mais aussi en essayant d'organiser différemment ce qu'il faut bien appeler du travail en santé. Nos systèmes, globalement, ils monopolisent ce travail-là et les remettent entre les mains des professionnels de santé qui, de fait, vont avoir aussi une relation inégalitaire avec les personnes. C'est elles qui sont dépositaires du savoir, des préconisations, des prescriptions, y compris des changements dans les conduites de comportement des personnes. Bref, ce ne sont pas des modes de relation qui sont favorables justement à ce que vous introduisez là comme idée qui est la participation en santé. Du coup, si on maintient aussi santé communautaire plutôt que santé participative, c'est parce que ça a du sens derrière ça. La santé communautaire, c'est une réalité qui est reconnue internationalement et dont je pense que la France est le dernier pays à résister autant quant à sa reconnaissance pour de fausses raisons. des faux débats. C'est-à-dire que le législateur, les autorités publiques entendent communautaristes à chaque fois qu'il est question de communauté et donc entendent sauter santé communautariste derrière santé communautaire. Et la force de l'histoire, c'est que, quoi qu'en dise les pouvoirs publics, les pratiques sociales se développent. De ce qui a été créé à Toulouse en 2006, ça a permis aussi de soutenir l'émergence d'autres centres de santé communautaire sur le territoire. Et on en est aujourd'hui à sept qui sont en activité, dans la banlieue de Grenoble, à Saint-Denis, dans le quartier des Francs-Moisins, à Marseille, à Vaux-en-Velin, à Rennes, à Lorient. Et puis, il y a encore des projets qui sont en train de se monter qu'on essaie de soutenir. Cette réalité-là, elle s'est développée, elle s'impose un peu quand même aux responsables publics, que ce soit dans les régions ou même aux ministères. Et depuis un an, on en est à discuter avec la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, le ministère de la Santé, la Casse nationale d'assurance maladie, sur un dispositif qui permette de conforter notre modèle économique, puisque notre initiative, on l'a tenue coûte que coûte, mais dans un environnement qui est particulièrement hostile, en particulier sur la question économique, puisque tout le système de soins en France repose sur le financement à l'acte, qui est très favorable, pour le coup, à la relation individuelle et à ce lien inégalitaire entre les professionnels et les personnes. Mais dès qu'on souhaite travailler différemment, en particulier introduire des professionnels nouveaux dans le travail de santé, dont des professionnels du social, parce que quand on dit santé globale, c'est bien gentil, en fait, prise en compte de l'ensemble des déterminants de santé, mais ça demande de travailler, pour le coup, de manière très différente et en équipe pluridisciplinaire, plutôt qu'en équipe sanitaire. Et ça veut dire qu'il faut être en capacité, pour cette équipe professionnelle-là, de travailler sur l'ensemble des dimensions, qu'elles soient biologiques, psychologiques ou sociales. Et que le vrai travail en santé qui portera des fruits, il sera capable d'intervenir sur l'ensemble de ces dimensions-là. Donc, du coup, dans les équipes pluridisciplinaires, là, je parle pour la case de santé, mais j'essaie de mettre des grands traits aussi, qui sont partagés par les autres centres de santé communautaire qui ont pu s'ouvrir. Il y a évidemment du travail en santé réalisé par des professionnels de santé, mais qui, pour le coup, travaillent en équipe, n'ont pas une file active de patients qui leur sont propres et avec qui ils travailleraient. Il y a des médecins généralistes, évidemment. Il y a des psychologues. Et il va y avoir, en fonction des réalités, puisque ces centres de santé communautaire, quand ils s'ouvrent, ils font un travail préalable qui est un diagnostic en santé communautaire, du territoire sur lequel ils vont s'ouvrir, qui est déjà, en fait, quand on se posera la question des conditions de participation des personnes au travail en santé, c'est déjà, en fait, une première étape. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir une structure, un lieu de santé de premier recours sur un territoire, à partir du moment où il a déjà engagé les personnes de ce territoire-là en amont sur la définition des besoins de santé de ce territoire et sur la capacité de réponse que la structure qui ouvrira aura pour satisfaire ces besoins-là, en fait, c'est les grands principes de la santé communautaire. C'est de créer les conditions pour que les individus et les communautés commencent par définir leurs propres besoins et participent à l'élaboration des réponses qu'elles attendent. Donc, c'est des équipes pluridisciplinaires où il va y avoir des sages-femmes, il va y avoir des kinés, des orthophonistes. Là, franchement, c'est très variable en fonction de ce qui aura été mis en travail avec les habitants du quartier. Mais aussi, sans doute, une des conditions aussi super importantes, c'est des lieux qui sont dotés d'équipes d'accueil qui ne vont pas se contenter de gérer des plannings de rendez-vous, mais d'assurer cette première ligne et déjà d'instaurer une relation de confiance avec les personnes qui vont fréquenter le centre de santé, en faire un lieu de refuge parfois, un lieu convivial, un lieu de confiance. Et ce n'est pas que des éléments comme ça de qualification des équipes, etc. C'est déjà des petites pierres qui expliquent comment la démarche en santé communautaire va être favorable à cette participation-là. Mais c'est aussi des métiers nouveaux. Donc, toutes ces structures-là ont développé du travail autour de la médiation en santé, de premier recours. On va retrouver aussi, comme dans les équipes d'accueil, souvent des modalités de recrutement pairs, donc des usagers et usagères de ces structures qui se professionnalisent et intègrent des équipes. Et puis, il reste la question du travail social. Voilà, je pense que dans ce que remet en question aussi ce modèle de santé communautaire, c'est un axe stratégique très important. C'est-à-dire qu'en France, on a tout cloisonné, mais on a particulièrement cloisonné le social d'un côté et le sanitaire de l'autre. Et on compte sur une espèce de main magique qui ferait que tout ça fonctionnerait bien. Ça ne fonctionne pas bien, ça ne se coordonne pas bien, ça ne se connaît pas bien. Et donc, si on est cohérent avec l'idée de travailler en santé globale, il faut pouvoir intervenir sur les conditions de vie. Il faut pouvoir intervenir sur les déterminants sociaux de la santé. Il faut pouvoir prendre en compte la question des inégalités sociales de santé qui sont induites par tout ça. Et sauf à croire que les professionnels de santé seraient avec des super pouvoirs incroyables. Ils savent équilibrer des diabètes, mais pour une personne qui sera sans logement et qui aura des difficultés d'accès à l'alimentation, ils ne sauront pas équilibrer le diabète de ces personnes-là. Donc, il faut bien qu'il y ait d'autres professionnels avec d'autres compétences qui interviennent et sur un mode coordonné avec elles. J'ai évoqué tout à l'heure le travail avec le ministère sur la reconnaissance du modèle économique. Je ne l'ai pas fait pour rien, en fait. Ce qu'il nous est proposé comme étiquette, c'est justement des équipes en santé participative. Je pense que c'est l'illustration de ce que j'essaie de dire. Il faut quand même avoir une certaine méfiance quand les pouvoirs publics introduisent des notions de participation quelque part. La plupart du temps, c'est plutôt utile à apporter un supplément d'âme à quelque chose qui viendrait apporter un peu d'huile dans un mécanisme qui dysfonctionne. Je pense que c'est vraiment une erreur dans la mesure où quand on met cette question-là en débat, c'est la participation des personnes. En réalité, c'est une question radicale qui mérite complètement en question le système de santé et qu'il faut pouvoir trouver des réponses qui soient à la hauteur de cet enjeu-là. Et puis que par ailleurs, dans le champ de la santé, cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée, y compris transcrite dans la loi depuis plusieurs années. Et c'est les développements pour la démocratie sanitaire dont on voit bien les limites de ce qui est organisé au niveau régional. Merci, M. Magin, pour cette première partie de l'intervention. Est-ce que je peux vous demander des illustrations assez pratiques et pragmatiques de cette plus-value de comment se construit l'approche et des actions en santé communautaire au sein de la case santé ? Comment elles se construisent ? Quelles modalités sont mises en place ? Et quels sont pour vous et pour les personnes les avantages et les bénéfices de cette approche plus globale médico-sociale de la santé ? Et comment on agit sur ces déterminants au sein de la case avec les personnes et par les personnes ? Il faut s'intéresser. On a un peu l'habitude de le dire comme ça. Un peu trois niveaux d'intervention. Les trois étant nécessaires. Il y a évidemment un niveau individuel où le travail s'organise dans la relation de professionnels à personnes usagères. Et où, du coup, la question qui est posée, c'est bien celle de la transformation des pratiques professionnelles. Il n'y a pas d'outil magique là non plus. C'est quand même des professionnels qui décident de s'engager dans ce type de démarche-là, qui acceptent de se questionner et de poser les limites de leur propre intervention en tant que professionnels. Une des voies que nous, on a choisies, mais que d'autres centres de santé développent aussi, c'est de prolonger les démarches d'éducation populaire qui ont pu avoir une certaine réalité dans le pays ou continuent à en avoir une pour créer des pratiques d'éduc-pop en santé, tout simplement. qui est plutôt un champ qui n'a pas encore été très exploré. Ça demande de bouger, effectivement, les positions, y compris de casser les représentations que les personnes ont. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un centre de santé communautaire que les personnes qui s'adressent au centre de santé ne vont pas être aussi un peu contraintes par leur propre représentation d'accès à un service en santé, de dépendre de ce que le professionnel ou la professionnelle lui apportera. Donc, ça commence par ça, en fait, au niveau individuel, ce changement des pratiques. C'est d'être vigilant, conscient et conscient de ces questions-là et puis de les travailler directement avec les personnes et de se positionner beaucoup plus en faisant un pas de côté comme une ressource à disposition de la personne dans les choix qu'elle a à faire. À ce niveau-là, c'est aussi la question de la norme de santé et donc de déjà travailler avec la personne, sa capacité à construire sa propre norme de santé. Il n'y a pas une définition de la santé, il n'y a pas une norme à laquelle il faudrait se conformer. Chacun et chacune, dans sa situation, va pouvoir se fixer sa norme et donc opérer des choix à partir du moment où ils sont éclairés. Le rôle des professionnels, finalement, il peut être là. Mais avant ça, il faut aussi sans doute lever tout un tas de barrières. Je ne parle pas des représentations, mais juste d'être un lieu de santé qui va, s'il prétend favoriser la participation des personnes, essayer de créer des conditions pour que ce soit le cas. Je parle de barrières un peu élémentaires, c'est-à-dire que l'on travaille avec des... C'est le cas aussi de l'autre intervenante, des populations immigrées, des lieux de santé qui utilisent l'interprétariat de manière systématique. Je parle en premier recours, c'est-à-dire toute cette ligne médecin généraliste, pharmacien, etc. C'est ultra minoritaire en France. Comment est-ce qu'on peut penser produire déjà du bon travail en santé auprès de populations qui ne parlent pas ou qui parlent mal, s'expriment assez mal en français ? C'est plutôt source de catastrophes sanitaires qu'autre chose. Donc là, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est assez essentiel. C'est-à-dire que dans ce qu'on a pu travailler, le choix de se doter dès le début de l'outil de l'interprétariat professionnel, qui est disponible pour le coup à chaque consultation, à chaque rendez-vous avec n'importe quel autre professionnel, est assez essentiel. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas engager la personne non plus à prendre une place particulière dans son parcours si elle est mise à distance, ne serait-ce que par cette barrière de la langue, là en premier. Et après, c'est les conditions qu'on retrouvera aussi dans le travail collectif, c'est vraiment que le lieu de santé, il soit reconnu par les personnes comme étant un lieu où de la confiance peut se construire et où les professionnels vont vraiment pouvoir être vus comme étant au service d'eux, au service du renforcement de ses propres capacités, de lire dans le regard des personnes qu'on compte, etc. Après, il y a le deuxième niveau et qui du coup vient compléter ça. Ça veut dire qu'au premier niveau individuel, il faut avoir conscience aussi des limites de ce travail-là et que ça doit se prolonger ailleurs et c'est dans ces espaces collectifs du coup. Je pense que c'est même là que l'essentiel se joue, pas tant en volume, pas forcément dans ce qu'on valorise, mais dans ce que ça porte en termes de transformation chez les personnes et dans leur parcours. Et puis le troisième niveau qui est le niveau du plaidoyer, c'est-à-dire que tout ça ne tient pas si on ne va pas jusqu'au bout et faire en sorte que les professionnels et les personnes usagères du centre de santé soient aussi en capacité de s'organiser pour porter une parole publique, s'opposer au pouvoir public quand les choix qui sont faits sont des choix défavorables à l'état de santé des personnes et essayer, quand ça se passe bien, de changer des orientations de politique publique. Des exemples, en fait, il y en aurait plein. Il y a des espaces collectifs qui se sont carrément transformés en collectifs avec des durées de vie très longues et qui ont pu y compris s'inscrire dans des logiques de lutte pour leurs droits, leurs droits à la santé. Le plus ancien, c'est un collectif de vieux migrants de Chibanie. Il y a aussi un collectif, puisqu'on fait un travail particulier d'accompagnement au titre de séjour pour raisons médicales, un collectif d'étrangers malades, pour le coup, qui a plusieurs années d'existence. Il y a une grande variété de réalités. Je renvoie à ce que je disais au début, c'est que ce sont des pratiques sociales. Tout ça est très fragile. Il ne s'agit pas d'instituer des espaces. Je commence mal parce que j'ai parlé du collectif qui s'est installé dans la durée. Il ne s'agit pas d'institutionnaliser des choses et de les faire vivoter le plus longtemps possible. Tout ça tient sur l'énergie et la capacité de mobilisation des personnes. Tout ça est fragile. Un qu'on a évoqué dans la préparation, que je mets en avant, parce que c'est bien sur une question de santé et que ça va recouper des préoccupations antérieures, c'est un collectif qui s'appelle les non-substituables. Je trouve que la démarche de création de cet espace-là est assez intéressante. Ce sont des personnes qui ont des traitements de substitution aux opiacés. Pour le coup, leur prise en charge sanitaire est très réglementée, très contrainte par la loi et qui impose des renouvellements de traitements réguliers avec une ordonnance qui est établie forcément par le médecin une fois que le traitement a été introduit. Ça commençait par l'équipe qui s'est posée la question du sens de ce travail-là. Un questionnement qui a été partagé avec des personnes qui ont pensé sensibles à ça et à qui, globalement, on leur a demandé comment vous vivez ce parcours-là de rendez-vous tous les 28 jours pour l'ordonnance. Qu'est-ce que ça a fait pour vous ? Et assez rapidement, la parole s'est libérée et on a pu partager un constat que ça n'avait aucun sens, toute cette histoire. La plupart du temps, ça n'avait aucun sens. Et qu'ils se vivaient plutôt comme des patients qui auraient une pathologie chronique avec un traitement au long cours qu'il faut pouvoir renouveler et avoir et qu'ils ne s'étaient pas traités par la loi de la même manière que les autres personnes. Et certains disaient même que de ce rendez-vous un peu obligatoire, ça n'avait tellement peu de sens pour eux qu'ils se sentaient obligés de trouver quelque chose à mettre dans la consultation médicale. Et que parfois, ils s'inventaient quelque chose qui n'existait pas juste pour mettre un peu de sens, remettre un peu de sens dans cette consultation qui, avec un objectif, c'était l'évrance d'ordonnance. Donc là, on a proposé aux personnes qui étaient volontaires progressivement de se recaler à la même date de manière à ce qu'on passe d'une logique individuelle à une logique collective. Et que ce rendez-vous fixe qui correspond aux critères de la loi ne soit plus une consultation individuelle, mais un temps de collectif où l'enjeu ne serait plus l'ordonnance puisqu'elle était préparée et disponible sur le comptoir de la salle collective et où l'enjeu serait les enjeux que les personnes mettraient elles-mêmes dans ces espaces-là. Et ça a fonctionné immédiatement, ça a créé une dynamique et elles se sont fixées des objectifs qui a commencé par travailler le regard que les professionnels de santé ont sur eux. Ils ont décidé de développer différents outils vidéo, de théâtre, d'intervenir dans des colloques de professionnels de santé. Ils ont fait un premier truc génial d'emblée qui a été la deuxième séance du coup d'aller à la même pharmacie, à la Quellele, à la sortie de ce temps collectif. Juste pour montrer l'évidence de ce qu'ils avançaient entre eux. Et ça n'a pas raté, c'est-à-dire que la première personne se fait délivrer le traitement, la deuxième personne se présente au guichet et là, la pharmacienne décroche le téléphone et appelle le médecin-prescripteur en disant je ne sais pas ce qu'il se passe mais vous avez peut-être fait voler des ordonnances, là j'ai une série de personnes qui viennent. Ils avaient réussi leur coup, c'était exactement ça qu'ils voulaient montrer et de ces étapes-là, ça peut paraître éloigné des questions de santé, mais en fait, de ces étapes-là, il se construit beaucoup de pouvoirs d'agir qui vont être mis ensuite au service du collectif mais aussi au service de son propre parcours et où les personnes vont aussi pouvoir se dire qu'elles sont plus fortes pour prendre en charge leurs questions de santé mais elles le sont aussi pour accompagner d'autres dans ces parcours en santé. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps pour en évoquer d'autres parce que je crois qu'on mange le chrono. Si vous avez un exemple, un autre exemple de démarche collective en santé menée avec les personnes, ça peut être assez illustrant. Alors, qui dévie un peu aussi, ouais, dans ces espaces collectifs, il y a ceux, celui que j'ai évoqué comme les autres, là, c'est des espaces qui sont un peu historiques dans la vie du centre de santé et puis il y en a d'autres qu'on développe depuis 2017 parce qu'on a répondu à un appel à projet du ministère de la Santé sur des dispositifs qui permettent d'améliorer l'autonomie en santé des personnes. Et donc ça, on l'a mis en travail en disant la médiation en santé de premier recours et les espaces collectifs en santé communautaire sont pile poil dans cette stratégie-là. Alors, on va vous montrer que ça marche. dans ces dispositifs-là, on a construit un cycle d'ateliers qui est très généraliste qui va essayer d'amener les personnes à s'engager dans une démarche en santé et qui prennent en compte les inégalités sociales de santé, les déterminants de santé. On va essayer de faire en sorte qu'elles soutient, y compris pour changer l'asymétrie de la relation avec les professionnels de santé. Bref, généralement, ça dure sur cinq ateliers répartis comme ça sur plusieurs semaines. Ils se font des retours sur ce qui s'est passé dans leur parcours entre deux séances. Et on essaie de faire en sorte que ce soit aussi un cycle qui débouche sur du projet, soit que le groupe en question se donnera un projet d'intervention sur une de leurs réalités. Ça peut aussi proposer un autre espace collectif où d'autres pourront se réunir. Et donc, d'un cycle très généraliste comme ça, qu'on a conduit, pour le coup, c'est avec un groupe de géorgiens, ils ont fait tout le travail comme on le proposait à partir de leur réalité de vie. Et quand ils ont réfléchi au projet, ils se sont dit en fait, ce qui nous serait le plus favorable par rapport à notre santé avec nos problématiques différentes, c'est de nous mettre à l'abri parce qu'on est à la rue. Et le projet collectif qu'ils se sont fixé, c'est de se mettre à l'abri. Et l'appui dont ils avaient besoin, c'est comment est-ce qu'on ouvre un squat, tout simplement. Et là, c'est pareil, j'aime bien le citer parce qu'en fait, ce n'est pas attendu dans du travail en santé. Et je pense que c'est, même si ça fait grincer des dents, je pense que c'est de bonnes illustrations de, mais ça ne se réduit pas à ça. Il y a plein d'autres choses qui se font. Il y a eu des ateliers sur des pathologies chroniques où les personnes ont mis en place des stratégies pour mieux vivre avec leurs pathologies chroniques. Il y a toute l'intérêt de la réalité. Mais s'il faut prendre quelques exemples parlants, je trouve que celui-ci est très parlant. Eux, ils ne pouvaient pas imaginer que leur santé s'améliorerait ou qu'ils pourraient s'engager dans un parcours en santé tant que cette étape-là n'avait pas été acquise. Merci beaucoup. On va passer un peu à la deuxième partie qui sera plus une partie improvisée sur des échanges qu'on peut avoir. Je trouve vraiment intéressant le fait que vous ayez aussi replacé la santé dans une dimension vraiment globale à presque totale dans ce que vous décrivez de la dernière initiative. On voit qu'il y a certaines questions qui sont arrivées quand même pour essayer d'aider à définir un peu le champ des actions participatives en santé ou de la santé communautaire. Il y a une première question qui a été posée sur la question de la médiation. La médiation en santé que j'aimerais bien peut-être, tant qu'on est avec vous, M. Maguin, peut-être vous passer en première intention. On comprend un peu ce qu'est la médiation en santé, mais pour vous, en quoi la médiation en santé, qu'on perçoit peut-être parfois souvent à tort comme une pratique un peu individuelle d'aide à la mobilisation des dispositifs de santé, ça passe aussi et l'aspect collectif et communautaire et ou communautaire peut être un vrai levier de médiation en santé, c'est-à-dire finalement permettre et favoriser l'accès aux soins de personnes qui n'y auraient pas eu accès sans le passage par ce collectif. Est-ce que vous avez éventuellement un exemple ou un commentaire à nous faire sur ce type de questionnement-là ? En fait, pour nous, oui, il y a effectivement une dimension individuelle dans le travail des équipes de médiation en santé parce qu'on les positionne à l'interface directe avec la population du territoire. C'est la plupart du temps les professionnels les plus accessibles, ceux qu'on va avoir dans l'espace public, ceux qui vont aller vers et qui vont proposer de faire avec aussi, voire de faire ensemble. Il y a cet espace-là qui va travailler sur le parcours, l'accès aux soins, l'accès aux droits et la coordination des parcours, leur fluidité, l'adaptation aussi des dispositifs aux besoins des personnes. On le comprend bien effectivement au niveau individuel. Mais en fait, ça, ça n'a de sens aussi que si ça arrive à s'inscrire dans un horizon plus collectif et déjà celui du territoire. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne s'adressent pas à des individus du quartier, ils s'adressent au quartier, à la population du quartier. Et c'est les mieux placés en fait pour réinscrire les réalités individuelles, les problématiques de l'une ou de l'autre dans cette réalité collective-là. C'est assez rare que quelqu'un vive une situation qui ne soit pas partagée par d'autres à l'intérieur d'un groupe social. Donc, ça va être des agents de liaison au-delà de cette fonction d'accompagnement et de médiation. La fonction de médiation pouvant être par ailleurs partagée, presque, elle devrait être partagée par l'ensemble des professionnels qui sont dans des dynamiques en santé communautaire parce que c'est aussi la manière de s'assurer que ce qu'on travaille est bien en conjonction avec les intérêts et les besoins de la personne et que ce qu'on fait est compris, partagé, acquis par la personne. Et du coup, s'il y a cette fonction d'agent de liaison entre les personnes, entre les structures de santé et les réalités des personnes du territoire, c'est les mieux placés pour animer les dynamiques collectives. Donc, on les a aussi positionnées comme ça. Elles font l'accompagnement individuel, mais elles sont aussi au soutien des dynamiques collectives et à l'animation des espaces collectifs. Elles vont susciter les propositions des personnes pour se retrouver dans des espaces qui leur conviennent et qui correspondent à des préoccupations qu'elles ont. Et elles vont mettre en œuvre, du coup, les techniques d'éduc-pop en santé qu'on essaie dans bien que mal de développer pour faire vivre ces espaces collectifs-là. Et je le redis, mais c'est une répétition, le fait d'avoir des dynamiques de recrutement de pairs sur ce type de poste de travail comme sur l'accueil, même maintenant sur le travail social, c'est assez déterminant. Je ne vais pas faire de longs développements, mais un peu comme ce qui a été dit, c'est que ce qui se travaille sur le mode pair est très différent de ce qui se travaille sur le mode professionnel non-pair. et si on veut favoriser par ailleurs du travail pair, même si ce n'est pas des travailleurs pairs, c'est que les personnes qui se retrouvent dans le monde du collectif vont produire du travail en santé entre pairs, partager leur réalité, partager leur combine, leur savoir, ce n'est pas que du savoir expérientiel, mais par ailleurs qui peut être du savoir tout à fait construit, acquis dans des formations ou au contact des professionnels ou par l'expérience de son parcours. En fait, les travailleurs pairs sont aussi plus efficaces dans le fait de provoquer du travail entre pairs. Merci beaucoup. On peut aussi passer cette question à Dorothée avant de prendre les suivantes. Est-ce qu'en termes de médiation, c'est-à-dire pour favoriser l'accès aux soins, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles le collectif, finalement, passé par une approche collective, est plus efficace que le soutien ou l'accompagnement individuel ? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment avec les ateliers qu'on met en place. Parce que c'est vrai que, admettons, on va dépister une personne, en cas de sérologie positive, on va pouvoir l'accompagner, lui dire, il va falloir faire ça, 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 ça. Mais en fin de compte, on s'aperçoit aussi que quand on met en place ces ateliers, justement, c'est d'entendre un peu le parcours des autres qui fait réagir certains et qui, clairement, est déterminant pour entrer dans un parcours quel qu'il soit. Voilà, par exemple, après ce type d'intervention qu'on peut faire, par exemple, voilà, j'ai parlé d'hépatite C ou VIH et autres, oui, on va avoir beaucoup de personnes qui vont demander à se faire dépister, mais ça va être plus qu'un dépistage individuel, mais se dire, ah ben oui, mais alors attends, parce qu'eux, ils ont connu ça, moi aussi certainement. Donc, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, oui, en effet, nous, je pense que c'est complètement déterminant. et à vrai dire, nous, on fait très peu d'individuels sur le Carude, on travaille essentiellement sur le collectif. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer. Je pense que c'est ça qui était un peu au cœur. Ah, pardon. Mais en fait, parce que je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Fabien Manga et parce que je suis complètement d'accord, la santé, ce n'est pas uniquement justement la santé comme on l'entend. mais c'est bien au-delà que vous travaillez sur l'ouverture de squats. Je trouve ça ultra intéressant. Et puis, c'est aussi, la santé, ça passe aussi sur le fait que les personnes sont aussi impliquées dans la vie du territoire. Par exemple, on a un truc assez simple. sur la goutte d'or, il y a une fête de quartier, alors qu'il y a une fête de quartier assez dingue, c'est sur trois jours, c'est quasiment un festival. Mais nous, les personnes accueillies y participent et y participent justement en tant que personnes accueillies au Carude, donc clairement affichées consommateurs de drogue. Mais c'est aussi pour montrer que les consommateurs de drogue, ce n'est pas forcément justement les nuisances qu'on entend toujours et autres, mais c'est aussi des personnes qui s'impliquent, qui peuvent là s'impliquer sur l'échelle d'un quartier. Nous, par exemple, sur cette fête, on fait un truc qu'on pourrait mettre en place des stands de prévention, mais en fait, on ne fait pas ça du tout, on fait des balades à poney pour les enfants. Rien à voir. mais justement, c'est de se dire comment les personnes justement participent au-delà de l'association et autres, mais participent à la vie du quartier, à un collectif, à une citoyenneté. Alors, pas citoyenneté qu'on entend avec une carte d'identité ou autre, mais vraiment quelqu'un qui fait partie de la cité et qui va s'y impliquer. Merci beaucoup. On comprend là que c'est aussi une invitation à voir la santé dans une approche assez large. Si vous aussi, dans vos établissements, vous avez un peu des retours à nous faire sur la manière dont on parle de santé, dont la santé l'est évoquée. Je pense, notamment en pension de famille, par exemple, ça peut être intéressant de faire part éventuellement de vos points de vue. Il y avait aussi une question complémentaire qui est arrivée. Peut-être qu'on peut l'adresser à Fabien ou peut-être même à Hugo. qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet particulier des approches collectives en termes de psychiatrie et en accompagnement des personnes ayant des troubles psychiques ? On sait qu'il existe différentes formes de groupes d'autosupports. On pense aux groupes d'entraide mutuelle. On sait que ces approches collectives sont assez promues dans ce cadre-là. Vous, sur un centre de santé comme le vôtre, est-ce que vous touchez de près ou de loin ces questions d'approches collectives en santé mentale plutôt ? En fait, ça a précédé pour le coup l'existence des centres de santé communautaire et ce que nous on apporte, c'est justement que ce soit sur la médiation en santé ou sur le travail en santé communautaire, de ne plus être sur des... J'ai utilisé un mot qui a déjà été utilisé, intervention populationnelle, mais pas au sens où ça concernerait toute la population, mais en fait, certaines catégories de population avec ces démarches, elles ont été tolérées en France quand elles étaient assez limitées comme ça, donc en santé mentale, ça s'est beaucoup développé, ça s'est beaucoup développé dans le travail sur la santé dans les bidonvilles, avec des populations roms, avec les consommateurs de drogues, etc. Ce qu'on propose, pour le coup, c'est quand même un changement d'essai, c'est d'essayer d'organiser l'ensemble du travail de santé de premier recours, donc la destination de l'ensemble de la population avec ces principes-là. Mais il s'est fait des choses merveilleuses et remarquables bien avant nous, en particulier en santé communautaire avec des personnes qui sont de troubles psychiques. Ce n'est pas rien qui soit venu aussi là, je pense que c'est assez lié aux évolutions de la psychiatrie elle-même et avec la critique de la psychiatrie, je pense que, en fait, si ça s'est beaucoup développé dans ce secteur-là, c'est que les professionnels ont bien dû reconnaître leurs propres limites très tôt, à partir du moment où on arrête de mettre à l'asile les fous et que, de la manière humaine, on essaie de traiter différemment, même s'il y a des formes modernes qui prolongent quand même ça, et je pense la surutilisation des traitements médicamenteux s'inscrit un peu là-dedans, mais en tout cas, les professionnels bien traitants, on va dire, ont bien dû reconnaître toutes les limites qu'elles pouvaient avoir sur leur capacité à accompagner les personnes qui avaient des troubles psychiques et de chercher à compléter ça par l'ouverture d'espaces collectifs où les personnes vivant ces pathologies pouvaient se retrouver et produire un autre travail en santé mentale que ce que... Enfin, juste une illustration de ce que je disais dans mon contexte particulier, mais c'est effectivement des choses qui existaient déjà. Est-ce qu'on en a développé d'autres particulièrement ? Non. On a pu reprendre ça. Et puis, je pense que c'est, pour le coup, comme... Ce n'est pas un lieu, même s'il est très marqué du fait des personnes qui le fréquentent. autant on a pu ouvrir des espaces avec des personnes qui vivent ces réalités et ont pu se retrouver, autant on n'en a pas fait un truc particulier qui s'ajouterait au reste. Il y a des groupes sur Toulouse qui ont pu se développer, des GEM, les entendeurs de voix. Et c'est plus les liens qu'on peut faire avec ces espaces, y compris extérieurs au centre de santé, qui sont autant d'ouvertures possibles ou des usagers et usagères du centre de santé qui voudraient s'engager dans ces espaces-là pourraient le faire. Merci beaucoup. C'est intéressant. Peut-être, on pourrait vous soumettre un peu des différents cas de figure. On pourrait sentir que dans les participants, il y a un certain nombre d'établissements d'hébergement ou de logements accompagnés qui, du coup, se posent un peu la question de comment rentrer collectivement alors qu'ils n'ont pas forcément de professionnels de santé sur des questions de santé. C'est important. Finalement, comment est-ce qu'on parle de santé à des collectifs et comment est-ce qu'on se met en lien éventuellement avec d'autres acteurs et comment est-ce qu'on peut se lancer dans ce type de démarche-là ? On va vous repasser peut-être la parole à l'un à l'autre, mais en quelques mots, Fabien, peut-être, qu'est-ce qui vous semble être important d'avoir en tête quand une équipe, quand un collectif de personnes accompagnées, par exemple, sur une pension de famille ou un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, par exemple, veut partir d'une problématique rencontrée par les personnes qui sont accompagnées ? Qu'est-ce qu'il faut un petit peu avoir en tête comme peut-être prérequis éthique ou méthodologique pour traiter des questions de santé ? Waouh ! Là, on va prolonger d'une heure. Non, je ne sais pas. En fait, pour répondre simplement à ça, de se fixer comme premier objectif que si la première étape permet aux personnes de découvrir qu'elles ont des savoirs et donc du coup que le premier boulot à faire, c'est de le valoriser, ça, c'est de permettre son expression et de valoriser cette réalité et que ces savoirs, quand ils sont mis en collectif, chacun, chacune en a, parfois ça se superpose, la plupart du temps ça se complète et parfois ça va même un peu plus loin, c'est vrai que ça produit des synergies et on est capable d'aller chercher de nouvelles informations, de construire de nouveaux savoirs ensemble, de savoir rester à sa place et que donc du coup ça va dans les deux sens, c'est-à-dire d'aller solliciter les professionnels de santé quand leur savoir ou leur pratique est nécessaire et donc du coup de ne pas non plus s'improviser professionnels de santé en cherchant sur internet comme plein le font mais aussi du coup ne les solliciter que pour ça, c'est-à-dire qu'il faut parfois aussi résister avec des collectifs sur l'envie, le besoin de faire venir à la prochaine séance un médecin ou une infirmière parce que nous on ne sait pas, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu en trois mots à l'immense question qui avait été posée. Merci beaucoup, il me semble que c'est des éléments qui peuvent être assez guidants quand on veut démarrer ou se lancer dans une action comme ça. Finalement, partir des savoirs et des connaissances des personnes, ne pas s'improviser comme vous le dites, experts sur les questions de santé mais aller chercher la bonne ressource au bon moment, je pense que c'est déjà un élément clé. On peut passer éventuellement un peu le même type de questions à Dorothée, peut-être sur des questions particulières, il y a la réduction des risques par exemple sur des établissements ou des services qui eux ne sont pas spécialisés sur ces approches-là et qui voudraient quand même pouvoir travailler un peu collectivement à ces questions-là. Qu'est-ce que vous leur indiqueriez éventuellement sur la manière dont ils peuvent s'y prendre pour commencer à se poser ensemble ces questions-là ? Peut-être faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un discours le plus clair et le plus simple possible en fin de compte, c'est-à-dire pouvoir engager la discussion et puis c'est surtout permettre à tout le monde de s'exprimer et parce que tout le monde n'a pas les mêmes idées, les mêmes expériences et puis ça va être aussi alors nous sur la réduction des risques mais pas que, en santé mentale clairement aussi et puis même dans le champ social, c'est aussi lutter contre les préjugés. Ça va être en premier lieu ça, se dire si on a envie de faire quelque chose sur le collectif, ben voilà, essayez déjà d'avoir quelques appuis, c'est toujours bien d'avoir une ou deux personnes sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir s'appuyer parce que c'est des personnes qui vont participer mais en fait, en tout cas, de l'expérience que j'ai à Ego et de renouveler ça assez régulièrement ces temps collectifs, en fin de compte, on s'aperçoit que les personnes ne sont, enfin, parlent et justement, enfin, échangent en fait pour beaucoup parce que justement, on leur demande pas souvent en fait leur avis, notamment en ce qui concerne la santé. Donc là, justement, si les personnes ont un espace pour pouvoir s'exprimer, en fait, elles le prennent, elles le prennent cet espace et puis voilà, je redis, lutter contre les préjugés et puis voilà, avoir un discours simple, clair, compréhensible par tout le monde. Pour prolonger un petit peu, Dorothée, on avait une question en début d'atelier qui demandait justement comment étaient choisis les personnes accueillies qui participaient au temps de réflexion au sein du cas rude et s'il y avait un maximum de personnes à chaque séance et voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces éléments-là pour répondre à cette question ? Alors justement, les personnes ne sont pas choisies. Vraiment, on est sur de la libre adhésion au cas rude et toutes les personnes qui fréquentent la structure peuvent venir, mais même si c'est la première fois qu'on fréquente la structure, que ce soit au comité des usagers, que ce soit pendant les interventions, vraiment toute personne peut agir et justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que de choisir quelques personnes, ça veut dire que déjà dès le début, on biaise un peu la relation parce qu'on va choisir quelques profils et autres. Donc, en fait, nous, vraiment, toute personne a son mot à dire et puis après, on en discute parce qu'on n'est pas obligés d'être toujours tous d'accord, d'ailleurs, on n'est pas souvent tous d'accord mais justement, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, on peut continuer sur une autre question qui était formulée sur la question du logement, le logement en tant qu'espace de santé qui est éventuellement en lien avec notre sujet du jour qui est la travailler ensemble, travailler collectivement, est-ce que pour vous, au cas la rue d'Ego, l'approche liée à l'habitat et au logement, ça peut se… Est-ce que vous aurez des choses à nous dire là-dessus ? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses parce que, comme je le disais, on travaille avec un public en situation de grande précarité. La plupart des personnes que nous accueillons sont sans domicile fixe. Alors après, nous, on parle quasiment jamais logement, surtout par les hébergements, sauf à un moment et là, il y a quand même un dispositif qui est extrêmement intéressant, c'est le dispositif un chez-soi d'abord qui permet à des personnes avec des troubles psychiatriques sévères et qui sont en errance de pouvoir accéder à du logement. Donc là, avec un bail, au début, c'est un groupement d'associations et puis il y en a à Paris, il y en a à Marseille et puis voilà, c'est en train de se développer un peu ailleurs en France et donc qui permet à des personnes vraiment en errance, les personnes les plus désocialisées qu'on peut connaître d'accéder à un logement et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne. Alors après, bien évidemment, il y a une équipe qui est là pour accompagner les personnes mais ce n'est pas une équipe qui va rentrer forcément dans le logement, surtout si la personne ne souhaite pas et donc on a vu que cet accès au logement il a pu être vraiment extrêmement bénéfique pour beaucoup de personnes. Après, nous en général, on va travailler comme je le disais beaucoup plus sur de l'hébergement. Alors en effet, l'hébergement, c'est souvent un gros, gros point de tension, notamment pour les consommateurs de drogue parce qu'en fait, dans la plupart des centres d'hébergement, les consommations sont interdites et donc bien souvent, en fait, les personnes sont exclues des centres d'hébergement pour différentes consommations. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, aller vers de l'hébergement de droits communs, ça reste très compliqué. Après, on a quelques types d'hébergement mais qui sont vraiment des mises à l'abri pour les consommateurs et qui vont en fait être plutôt des mises à l'abri hôtelières, c'est-à-dire dans des hôtels diffus sur Paris et l'Île-de-France. Alors, on voit bien clairement que quand une personne arrive à accéder à un hébergement, d'autant plus à un logement, oui, il se passe quand même beaucoup de choses. Déjà, il y a parfois un impact sur les consommations parce que des fois, les personnes nous disent qu'elles consomment, c'est simplement pour tenir la rue en fait, les conditions de rue. Il y a un impact sur la santé globale. Alors après, on voit aussi que parfois, certaines personnes qui ont vraiment des longs, longs parcours d'errance et qui accèdent à l'hébergement, ben là, et qui, on se disait qu'elle est plutôt pas mal avant l'hébergement et qui, au moment de l'hébergement, ben on se dit oulala, il y a plein de pathologies qui arrivent. Ben oui, parce qu'en fait, c'est que le corps se relâche aussi au bout d'un moment. Mais à côté de ça, il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui, alors c'est une petite partie des personnes que nous accueillons, mais quand même pour qui l'hébergement et le logement n'aient pas une finalité en soi et qu'il faudrait des fois, voilà, pouvoir réfléchir des modes de, voilà, d'hébergement plus souple, voilà, qui puissent parfois permettre d'aller se reposer quelques jours, quelques semaines parce qu'en fait, il y a des personnes qui nous disent ça, qu'elles ont simplement besoin de souffler pendant quelques jours, quelques semaines et qui, en fait, ne vont pas aller investir une chambre d'hôtel, un hébergement quelconque ou un logement. donc c'est vrai que tout ça, ça se travaille vraiment avec les personnes, voire sur, enfin déjà, ce dont elles ont envie et puis au-delà de l'envie, ce qui peut être adapté aussi aux personnes. Merci beaucoup, Madame Pierre. Peut-être que, repréciser aussi à l'ensemble des personnes présentes que du coup, les personnes qui viennent au Carude aussi, égaux, sont aussi un public très spécifique et enfin spécifique lié notamment à leur usage et à leur conduite addictive et que peut-être que le logement est peut-être un peu moins ressorti aussi des discussions du fait de ces spécificités-là. Peut-être qu'avec M. Maguin, on peut être rebouclé justement sur cet accès au logement, voir, je ne sais pas dans quelle mesure à la Caisse Santé vous pouvez travailler avec des acteurs justement de la lutte contre les exclusions sur ce volet d'accompagnement vers et dans le logement. C'est une question un peu ouverte. Je ne sais pas si vous avez une illustration mais on peut peut-être voir avec vous si c'est le cas. Oui, là pour le coup, effectivement, on est sur un déterminant fort de la santé des individus, de la population et on est sur une problématique sociale hyper aiguë et depuis tellement longtemps avec un déficit de… Enfin bon, bref, c'est la merde. Donc, travailler en santé avec cette problématique par-dessus sauf à construire des logements nous-mêmes, évidemment qu'on est en grande difficulté sur cette question-là, y compris notre équipe de travail social, ce n'est pas à elle de faire ses dossiers, ce n'est pas elle qui peut les mettre dans les filières. Donc, il faut bien qu'on se repose sur les travailleurs du droit commun et ça passe par beaucoup de coordination mais de coordination, on va dire, un peu tendue, forcément quoi. Et majoritairement, effectivement, on est quand même beaucoup plus concerné par des questions d'hébergement malheureusement que de logement. Donc, des mises à l'abri, c'est-à-dire qu'on est dans un système où nos médecins vont faire des certificats pour prioriser l'accès à l'hébergement d'urgence à des personnes qui sont à la rue avec des problématiques de santé intenses. On en est là quand même. c'est-à-dire, ça montre notre marge de manœuvre. Et donc, du coup, individuellement ou dans l'accompagnement individuel, il y a peu de choses qui se joueront là par le collectif bien plus et vu la situation, je ne vois pas comment ça passerait autrement que par des luttes organisées et une confrontation avec les pouvoirs publics et le personnel politique parce qu'en réalité, il n'y a pas de solution magique. Si, il y en a, mais elles ne sont pas mises en œuvre. C'est réquisitionner le logement vacant pour pouvoir mettre à l'arri les personnes. Après, du coup, quand même, à l'intérieur, j'essaie de réduire le plus possible le champ. Là, on est dans un entonnoir. Donc, à l'intérieur de ces réalités d'hébergement d'urgence, il y a quand même des questions qui se posent, ou en tout cas que les personnes concernées posent elles-mêmes quand elles vivent des difficultés de santé et en particulier des pathologies chroniques. Surtout que la vie en hébergement d'urgence est souvent sur des séquences longues, contrairement à ce que ça devrait être. Et voilà. Dans tous les cycles où on a mis des collectifs en place sur des pathologies chroniques, diabète, hypertension ou la chronicité en général, les personnes ont elles-mêmes mis en avant la difficulté qu'il y avait à se prendre en charge soi-même, quand bien même elles en auraient la capacité, le savoir, etc. du fait des contraintes que posent les dispositifs d'hébergement d'urgence au quotidien. Donc, sur les questions d'alimentation, sur les questions de repos, quand on sort le matin et qu'on ne re-rentre que le soir, sur la question des prises de traitement qui sont aussi compliquées avec ces rythmes de vie-là. Et voilà, ça c'est souvent quand même dans des structures de type centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et alors, quand on dégrade encore un petit peu plus et qu'on va sur le dispositif hôtelier, là, ça devient catastrophique. Sur l'alimentation, évidemment. Enfin bon, c'est... Et on est particulièrement concerné par une réalité puisque du coup, c'est des collectifs qui sont mis en place dans les espaces qu'on a pu animer par des parents d'enfants handicapés qui se retrouvent du coup hébergés dans les dispositifs hôteliers. Troisième étage sans ascenseur avec des enfants qui ont des handicaps lourds. c'est complètement invivable. Et on a beau, par les voies habituelles, on va dire, de faire remonter ces situations-là, on n'arrive à rien. Elles se sont organisées, elles ont participé à une première manifestation, elles se sont rendues visibles aussi lors de cette manifestation. Et on pense que c'est la première pierre. et en tout cas, ces personnes-là sont déterminées à continuer le combat, à monter d'un cran et à s'adresser un peu plus directement au pouvoir public pour que ça cesse. Alors, pour elles, mais parce qu'elles ont besoin d'être hébergées et gaugées dignement, mais pour que ça cesse pour tout le monde en fait, parce que ce qui les surprend le plus, c'est que ce n'est pas qu'elles vivent ça, c'est que dans notre pays, on puisse proposer des conditions comme ça à des personnes qui sont en souffrance et vivre avec un enfant lourdement handicapé, je pense que tout le monde peut se représenter ce que ça donne au quotidien. Merci beaucoup, M. Maguin. On va conclure parce qu'on est pris par le temps. Je vous en prie, je vous prie de nous excuser. Adrien, je t'en prie pour la conclusion si tu veux bien. Merci. Assez rapidement, on espère que ces différentes interventions vous auront donné envie de vous pencher un peu sur les questions de santé à travers des approches collectives, que vous soyez accompagné au sein d'un établissement, que vous y soyez professionnel ou que vous en ayez la direction ou la responsabilité. On trouve que c'est des dynamiques qui sont vraiment intéressantes et qui permettent d'aller parfois là où justement à travers l'accompagnement individuel, on n'arrive pas forcément à aller. Alors, on a eu une illustration des différents, vraiment des très différents niveaux que ça peut concerner qui peuvent aller finalement d'ateliers liés à la prévention jusqu'à la mise en œuvre d'actions collectives qu'on peut quasiment rapprocher à des questions militantes et de lutte sociale presque. Et donc, dans cet ensemble d'actions dont le travail social peut s'investir, il y aura, j'espère, des choses qui vous auront donné envie de réfléchir et de mettre en œuvre. c'est un sujet qu'on continuera à suivre à la FED dans le cadre des sujets participation notamment. Voilà, dans un an, on fera aussi un peu un point d'étape comme on le fait cette année dans le cadre des ateliers du printemps de la participation dans le cadre des 20 ans de la loi 2002. Donc, on réabordera sûrement aussi ces sujets-là. Voilà, d'ici là, il y a d'autres ateliers qui sont en cours, notamment un qui commence dans quelques minutes maintenant sur la question des règlements intérieurs et comment on implique les personnes sur les régulations on va dire la plus interne au fonctionnement des équipes et des espaces d'accompagnement, d'hébergement et de logement. Merci beaucoup à Fabien et à Dorothée de nous avoir permis d'approfondir un peu ces approches-là et puis voilà, on se dit je pense à très bientôt. Je te laisse Hugo si tu veux dire un petit mot et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres réflexions. Oui, merci. Je répète les remarques, mais je pense que c'est important. Merci à tous d'avoir suivi cet atelier. Merci encore d'avoir été très bien d'avoir bien accepté d'intervenir et de présenter vos actions au sein de vos établissements respectifs et aussi, je pense qu'en ouverture, si je m'essaye à cet exercice avec les mesures du Ségur de la santé qui ouvrent aussi des dispositifs d'aller vers assez fortement à destination des personnes en situation de précarité. Il sera peut-être intéressant aussi de réfléchir les modalités de participation des personnes, notamment, je pense à celle dans l'hébergement ou dans le logement accompagné, si ces dispositifs d'aller vers s'adressent à ce type d'établissement, voir comment on peut préparer aussi et inclure de la participation et de la santé communautaire dans les modalités d'aller vers pour favoriser une démarche de santé globale. C'était une brève tentative d'ouverture et de perspective, mais je pense c'est important de le faire. Encore merci à tous et à toutes et vous pourrez revisionner ou en tout cas diffuser cette séquence dans vos réseaux respectifs à la suite de cette semaine de la participation. On mettra évidemment tous les liens d'accès dans une prochaine newsletter. J'imagine, Adrien, je ne connais pas toutes les modalités, mais j'imagine que ça passera par la newsletter fédérale. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nos contacts mails sont sur le site de la fédération et je vous remercie encore toutes et tous pour votre participation active à cet atelier. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.